Et salut à tous c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui moi ça va très bien parce que j'enregistre avec mon nouveau micro qui est le Blue Yeti, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un petit tutoriel, une petite astuce qui permet de désactiver sa caméra pour qu'elle ne soit plus utilisable sur tous les logiciels de vidéoconférence comme par exemple Microsoft Teams, WebEx, Zoom, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Avant de commencer je vais vous montrer que tout de suite ma caméra fonctionne bien. Pour ça je vais utiliser l'outil caméra de Microsoft, vous pouvez voir que la caméra fonctionne bien, il n'y a pas de soucis. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la désactiver. Donc pour ça c'est très simple, vous allez aller en bas sur le menu démarrer, vous allez faire clic droit. Ici vous allez avoir plusieurs possibilités, nous on va se rendre dans le gestionnaire de périphérique. A noter qu'il vous faudra être droit administrateur pour faire cette action, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous êtes dans le gestionnaire de périphériques, vous allez dans appareil photo ici, et là vous allez retrouver votre webcam. Ce qu'il va falloir faire c'est faire clic droit dessus, désactiver l'appareil. Voilà, ensuite vous confirmez. Et désormais votre caméra n'est plus utilisable. Je vais vous montrer la preuve. Je vais relancer mon application caméra. Et donc voilà, l'ordinateur ne détecte plus la caméra. Pour la réactiver c'est très simple. Vous retournez dans le gestionnaire de périphériques. Vous allez sur activer l'appareil. Et là la caméra refonctionne. Voilà j'espère que ce tutoriel assez simple vous aura aidé. Notamment pour les cours à distance, on sait qu'on n'a pas forcément une tête très présentable. Et c'est pas forcément cool de voir sa caméra qui s'active toute seule. Là voilà, vous êtes tranquille maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne en vous abonnant. Et à lâcher un petit commentaire que je lirai avec plaisir. A très bientôt, prenez soin de vous. Et à la prochaine.